Hey yo les escrocs c'est Orlando, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une vidéo exceptionnelle, donc c'est la première vidéo du jeu sur la chaîne, un grand grand merci à Equac qui m'a permis de faire cette vidéo, donc aujourd'hui je vais vous montrer des gameplays du premier Gaël 1250 au monde, donc c'est le tout premier, personne n'a monté avant, donc un gros merci au frérot Equac, bien sûr sa chaîne est dans la description, il a bien voulu m'envoyer les gameplays, donc moi aussi j'ai essayé de le monter 1250, malheureusement le live a crash, et au final on a enchaîné quelques défaites en changeant de mode etc, et du coup j'ai arrêté, je le rusherai sûrement plus tard en live, mais en tout cas un gros merci à Equac qui a voulu me poster cette gameplay de 1250, donc je vais vous les montrer tout de suite avec un commentaire, pour essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe etc, pour vous aider aussi à comprendre le brawler, donc c'est parti tout de suite avec le premier gameplay, et c'est parti pour la toute première game, donc il se retrouve en face d'un Carl Nita Jean, donc on va suivre un peu comment ça se passe avec le nouveau brawler, donc vous voyez il fait son saut instantanément, pour arriver le plus vite possible au mid, ensuite le brawler peut vraiment bien zoner, comme vous allez voir dans les gameplays, et dans ce gameplay actuel, il joue beaucoup avec le petit mur là, qu'il y a à côté des bush, donc pour pouvoir mettre ses boules qui touchent derrière, donc c'est vraiment une très très bonne technique, donc j'ai vu ça en regardant les gameplays, j'avais pas du tout pensé, comme vous pouvez le voir, il joue vraiment avec les murs, en tirant des deux côtés du mur en même temps, pour pas que le mec puisse se cacher, là il bloque le Carl, et vous voyez une fois qu'il le rush, il le stun, FK qui va bien l'aider, et ce qui va lui permettre de gagner le fight, donc je pense que sans la balle de FK, il le reste sûrement perdu, donc c'est vraiment un bon teamplay, Didi qui arrive au mid, et qui fait vraiment son taf avec la Ems, là FK qui atteint un tout petit peu son mur, car le Carl a le temps de passer, mais vu qu'il le prenne à deux, au final il se fait complètement déboîter, FK qui dodge un bon grab en plus, et qui peut remettre ensuite un mur, les gars, bah ils ont compris que c'était fini, le Jean Gadget dans le vide, l'Anita a carrément abandonné, parce qu'ils peuvent vraiment rien faire, il y a des murs tout le temps sur un côté, ils ont une pression de fou, vous voyez, ils ont pris les 10ème sans aucun problème, donc c'est vraiment une super bonne technique, là il n'y a plus qu'à garder le repoussement des couacs, le Carl ne pourra jamais les embêter, il y a Didi qui a son ulti avec la Ems, donc comme vous pouvez le voir, une victoire vraiment très facile, on va donc tout de suite partir sur le 2ème gameplay, 2ème gameplay ce coup là c'est quand tu n'es pas Mortis Rosa, donc ça va être plus dur car le Mortis c'est vraiment le hard counter de la comp, parce que rien ne peut défendre un Mortis, à part Equac qui peut faire quand même pas mal de dégâts, mais après Mortis qui est vraiment fort, s'il commence à hard focus le spruit et bien viser la Ems, donc là Equac qui zone bien pour l'empêcher d'avancer, malheureusement il arrive à avancer, mais grâce à son bump il arrive à le stun, au final il meurt de très très peu, donc comme vous pouvez voir le nouveau brawler, c'est pas non plus le meilleur contre Mortis, et le problème c'est que Ems est nul contre Mortis, et Sprout est nul contre Mortis, donc là ils prennent une grosse grosse pression, très grosse pression, la PAM a déjà 5 gemmes au mid, ils ont beaucoup de mal, le Mortis qui ressort sur Equac, Equac qui met le stun au bon moment, FK qui vient l'aider, donc le Mortis qui tombe super rapidement, il dit qu'il met un très bon nul pour empêcher la Rosa de sortir dessus, donc la Rosa a donc gâché un nul, bon gadget, et la Rosa est obligée de back, elle a plus d'HP, comme vous pouvez voir la PAM est très low, elle arrive à s'en sortir malheureusement, le Mortis qui va essayer de mettre une pression, malheureusement, en fait je pense que le problème du Mortis là, c'est qu'il a beaucoup focus et Equac, et Equac c'est peut-être le seul à pouvoir le défendre, la PAM qui prend un peu de risque mais qui arrive à back, donc ils ont beaucoup de gemmes en face, là c'est très désavantageux pour le côté Equac, ils ont 7 gemmes à 3 ou 8 gemmes à 3, j'arrive pas trop à voir, mais en tout cas ils sont pas très bien dans la game, le Mortis qui met une grosse pression en plus, heureusement qu'à chaque fois qu'il dash, Equac met son repoussage, je sais pas comment ça s'appelle, son ulti de Gaël qui les met très bien, et là très très beau move de FK qui bloque la PAM chez eux, et Equac qui peut tuer, tout ramasser et utiliser le saut, donc énorme teamplay là, très très bien joué de la part des FK, et Equac qui spin parce qu'ils étaient contre un Mortis, et le Mortis c'est vraiment le hard counter de la comp, bon par contre là ça saute plein, je pense que le Mortis aurait pu faire quelque chose, bon après il avait pas l'air très fort mais très très bien joué à eux, qui ont réussi à retourner la game avec ce super move de FK, donc on part tout de suite sur un autre gameplay, ce coup là sur ce gameplay, ils sont contre une BB Ems Sprout, donc vous allez voir, c'est une compo qui est assez forte, parce que BB est quand même sacrément forte, ensuite comme vous pouvez voir là, Equac va vraiment bien utiliser le mur, comme je vous ai parlé, la technique qu'il utilise, et la Ems a vraiment du mal, elle se prend tout le temps des coups, c'est très dur à dodge derrière ce mur, comme vous pouvez voir ça touche beaucoup, mais malheureusement la Ems va réussir à prendre l'avantage, mais la gadget un peu pour rien, par contre FK et Didi qui ont tous les deux géré leur side, donc GGAE, Didi qui gadget pour pouvoir au final finir la BB, et qui met un bon ulti, un bon dodge au Sprout, qui perd du coup, et qui meurt, donc ça leur met un gros avantage, Equac qui arrive bien à fumer la Ems, qui se fait aider par FK, et du coup elle utilise un ulti pour rien, ils ont un gros avantage, là ils mettent une énorme pression, Ems qui est toujours ultra puissante, même si elle était un peu nerf, elle fait toujours des dégâts insane, et son ulti est quand même vraiment super avantageux pour la game, comme vous pouvez voir, la FK qui remet son mur, donc Equac qui est vraiment bien, qui peut mettre une bonne pression sans être dérangé à gauche, bon dodge à part des Quacks, il écrase le Sprout contre le mur, il le met très très mal, il arrive malheureusement pas à le finir, mais ça a laissé le temps à ses mates, Didi et FK pour prendre les gemmes, donc ils se mettent vraiment très bien les gars, le mur de FK qui empêche la BB de les rushs, la BB qui ne peut donc rien faire, et comme vous pouvez voir, c'est la win, c'est la win de Didi, FK et Equac, donc Equac qui est du coup, le premier à avoir monté son Gaël 1250, les gars, c'est vraiment un truc de ouf, donc j'espère vraiment que vous aimez cette vidéo, bien sûr, la chaîne d'Equac comme j'ai dit est dans la description, il y aura sûrement aussi le Twitter de FK et Didi, les deux qui l'ont aidé à rush, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo, et merci à Equac de m'avoir envoyé ses gameplays, de m'avoir généreusement prêté ses gameplays pour que je puisse en faire une vidéo, donc j'ai vraiment hésité, vraiment pas à aller vous abonner, et c'était VZR en dos, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye les escrocs !